Après avoir ramené un nul heureux de Brest lors de la première journée, Toulouse accueille Dijon au Stadium. La saison dernière, le TFC avait eu du mal à se montrer souverain à domicile. Alain Casanova espère une bonne entame devant son public face à ces Dijonais qui se sont inclinés face à Saint-Etienne, tout en ayant livré une partie intéressante. Stéphane Ruffier ayant repoussé la plupart des assauts bourguignons, donc méfiance pour Alain Casanova. Et cela se vérifie car les hommes de Stéphane Jobar vont être les premiers en action avec Julio Tavares, le capitaine, qui va buter sur son ancien partenaire Baptiste Rennais, lui qui a passé six saisons en Côte d'Or. Toulouse réagit par l'intermédiaire du virevoltant d'Océvi avec une frappe au premier poteau sur laquelle se couche bien Runarsson. La tentative était signée Kelvin Amiens, l'international espoir. Aucune des deux équipes n'arrive à finalement prendre le pas sur son adversaire, même si la meilleure impression est pour les Dijonais qui essayent de produire du jeu, mais commettent des erreurs comme ce fut le cas face à Saint-Etienne et se mettent en danger. La frappe lointaine de Mackengo est claquée par Runarsson. Jean-Victor Mackengo prêté par l'OGC Nice. Il avait livré une très belle partie du côté du Finistère face à Brest. Il est très remuant encore une fois ce soir. Opportunité désormais pour Koulouris qui est contre. Et Max Alingardel, le capitaine du TFC, n'arrive pas à déclencher rapidement. Évidemment, grosse alerte dans la surface de réparation de Runarsson. 0 à 0, c'est le score à la pause. Une première période où les Dijonais ont tenté, notamment par l'intermédiaire de Julio Tavares. Mais il y a toujours encore ces sautes de concentration qui les mettent en danger. On use de longs ballons désormais en ayant l'idée de chercher le gabarit de Tavares. Et pourquoi pas aussi en deuxième ballon, cette vista de Benjamin Jeannot. Une volée impeccable. Elle prenait assurément le chemin du cadre. Mais une nouvelle fois, Baptiste Rennais se montre déterminant. Lui qui a stoppé un pénalty lors de la première journée devant Gaëtan Charbonnier. Il avait des vérités de départ, notamment à Montpellier. Mais là, il est pleinement concentré sur son objectif de saison avec Toulouse. Les Toulousains qui vont ouvrir le score à la 54e minute. Koulouris, Eftimos Koulouris. Le Grec qui est malin dans son appel. Il s'est fait oublier. Travaille en pivot pour trouver Jean-Victor Mackengo. Le voici, le premier but de Mackengo sous ses nouvelles couleurs. Une frappe pied gauche qui ne laisse aucune chance à Runarsson. Ça fait donc 1-0 pour le TFC. Il va rester du temps encore pour voir des choses. Peut-être un deuxième but des Toulousains avec ce centre de Docevi qui est coupé par Koulouris. Buteur à la 89e minute au stade, Francis Leblay. Il montre l'étendue de ses qualités. Qualité de déplacement, qualité de jeu de tête. On était tout proche du 2-0. Tout proche du deuxième but pour Koulouris. Mais on va rester là à 1-0 pour le TFC. Et des parcs recrues s'imposent et capitalisent 4 points avant de se rendre au Parc des Princes. Dijon toujours bloqué à 0 points. Tout comme Nîmes, tout comme Monaco. Le DFCO est toujours bredouille. Mais encore une fois proposer de belles choses reste le plus difficile à corriger. L'efficacité. Merci. 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 Merci.